Les maladies vasculaires cérébrales Les maladies vasculaires cérébrales se manifestent généralement de manière subite sous forme d'AVC et regroupent l'ensemble des maladies provoquant une altération de la circulation cérébrale. C'est la première cause de décès parmi les affections cardiovasculaires avec une mortalité plus importante que dans l'hexagone. Sur la période 2007-2009, 15% des décès par maladies vasculaires cérébrales sont survenus prématurément, c'est-à-dire avant l'âge de 65 ans. Afin d'épargner des vies, l'ARS sous l'égide du ministère de la Santé a réalisé une campagne de sensibilisation sous les signes de l'AVC qui, comme un tremblement de terre, n'annonce pas le moment de sa manifestation destructrice. L'AVC est une urgence devant être prise en charge par une filière de soins organisées pour assurer un traitement global aux patients en phase précoce, à moyen et à long terme. Le SAMU est le maillon essentiel de la prise en charge de l'AVC. Nous sommes le garant du temps, c'est-à-dire que nous devons diagnostiquer les symptômes de l'AVC et garantir l'organisation de la prise en charge la plus précoce possible de ce patient qui est porteur des signes d'AVC. Plus tôt le patient sera pris en charge, plus tôt l'alerte, nous pourrons mettre en place ce qu'on appelle l'alerte thrombolise qui est la prise en charge médicamenteuse qui nous permettra de faire le traitement qui, avant 4h30 de temps, permettra d'éviter les séquelles ou les complications de l'AVC. L'ARS, en partenariat avec l'unité neurovasculaire du CHI de Pont-à-Pitre, l'association France AVC Guadeloupe et l'IREPS Guadeloupe, communique dans le cadre de l'AVC 2014 pour permettre à tout un chacun d'être informé sur une meilleure connaissance des signes de l'AVC, facilitant la diminution des conséquences malheureuses de la maladie. Survenu d'un signe, on doit tous les connaître, y compris nos enfants, parce que les petits-enfants peuvent très bien déceler chez leur papi, chez leur mamie. Un de ces signes qu'il est important de relever, puisque c'est la porte d'entrée, pour rentrer dans la filière. Ensuite, on appelle le 15, et du 15, on se laisse guider, on sera pris en charge dans la filière, on arrivera en UMV. Il y a une équipe spécialisée dédiée 24h sur 24 au CHU pour ça. Nous avons travaillé avec l'ARS sur une grande campagne d'information sur les signes de survenu, et nous avons adjoint à cette campagne d'affichage qu'on voit un petit peu partout maintenant, par le biais des panneaux publicitaires, ou l'affichage sur les bus aussi, qui sillonne le territoire. Un petit flyer qui va être distribué dans les boîtes aux lettres, par la poste, sur lequel apparaît les trois signes de reconnaissance de survenu de l'AVC. On y adjoint un petit calendrier parce qu'on arrive en fin d'année, et que c'est sympa de le coller sur son frigo, sur ce qu'on veut. L'essentiel, c'est qu'on se rappelle bien qu'un de ces signes apparaît chez quelqu'un de notre proximité, on donne tout de suite l'alerte en appelant le 15. Les AVC prouvoient quasiment le même niveau de démence que la maladie d'Alzheimer. Une meilleure connaissance des signes de la maladie permettrait d'appeler très rapidement le 15 et ainsi diminuer les conséquences responsables d'un handicap qui demeure plus fréquent que ceux des accidentés de la route. Merci d'avoir regardé cette vidéo !